Dissimulée dans un appartement de Budapest, cette fresque pop art avait tout pour provoquer l'ancien régime communiste hongrois. En 1971, l'artiste Georgi Kemeny y a représenté des personnalités et des symboles de la fin des années 60, allant à l'encontre de l'art officiel de l'époque. Cette peinture fait partie des milliers d'œuvres compilées dans une nouvelle base de données, réunissant des documents en lien avec l'art dissident dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Ces archives contribuent elles aussi à l'alimenter avec leurs 150 000 photos, enregistrements, affiches et manuscrits. Artpool, ce sont les archives les plus importantes pour ce genre de documents en Hongrie et probablement dans l'Est de l'Europe, voire à l'échelle de l'Europe. Ces documents sont essentiels. L'histoire de l'art de cette période, les événements artistiques non officiels de l'époque, comme des expositions, des performances ou des concerts de musique alternative ou non, ne seraient pas connus si nous n'avions pas préservé les documents qui leur sont liés. ... ... ... ... Oui, c'est ce qui est une vidéo de l'écoute.